bonjour mes chéris j'espère que vous allez bien alors vous allez l'entendre assez vite je suis sur la fin de ma bronchite donc j'ai une voix un petit peu particulière mais bon c'est aussi pour ça que j'ai pas fait de vidéo plus tôt, sincèrement je voulais vraiment en faire une plus vite mais donc vous voyez j'ai une belle bronchite cette semaine donc on arrive en week-end donc j'espère que normalement je reprends le boulot lundi et je suis quand même encore assez fatiguée mais j'avais vraiment envie de revenir vers vous et de déjà de vous parler de petites nouveautés que j'ai trouvées, enfin c'est pas si nouveau que ça maintenant mais bon le temps a passé tellement vite que j'ai pas eu le temps de tout vous montrer et puis bon comme il y a plein de choses qui se sont passées dans ma vie comme ça j'en profiterai pour rattraper un peu le fil même si je vous parle pas souvent de mes histoires mais là bon je me suis dit que j'allais faire une petite exception quand même et comme ça vous comprendrez pourquoi aussi j'étais pas j'étais pas sur sur youtube ces derniers temps donc pour commencer pour commencer bah écoutez on va s'hydrater les lèvres avec un produit de chez Gizou, Gizou je sais pas comment on le prononce enfin en français ça serait Gizou de toute façon alors celui-ci donc c'est un un comment dire je sais pas comment ils appellent ça ils appellent ça le c'est une huile pour les lèvres infusée de miel et là c'est la rose qui a quelques petites paillettes c'est la watermelon sugar je me suis dit que j'allais mettre ça en soin avant de commencer tout make-up donc petit applicateur oups classique voilà oh remarquez ça donne une jolie petite brillance j'espère que j'ai assez de lumière j'ai l'impression que je vais devoir en mettre une supplémentaire parce que j'ai l'impression qu'on se voit pas des masses m'attendez les filles je reviens et bien écoutez comme ça je pense que c'est quand même nettement mieux déjà je suis plus haute je me suis mis autrement bref voilà voilà donc parlons peu parlons bien donc ce que je vais vous montrer il y a des nouveautés des choses que j'ai déjà mais que je vous avais jamais montré bref et en même temps un petit récap de la life bon pas trop parce que vous savez que j'aime pas trop parler voilà bref pour commencer sur le visage mis à part mon soin j'ai juste mis le brightening CC serum je crois de chez By Terry et là c'est l'apricote ça donne juste un petit peu plus de luminosité il me reste encore juste quelques couleurs de vacances donc voilà alors j'espère que la couleur enfin en tout cas j'espère que le produit que j'ai choisi pour le teint ça sera pas trop clair je me souviens plus parce que je l'ai depuis maintenant quelques temps je m'en suis servi précédemment mais là ça faisait longtemps que je l'avais pas je l'avais pas utilisé donc j'espère que ça va aller donc c'est de la marque Nudestix Nudestix c'est une marque je crois anglaise il me semble en tout cas que j'aime beaucoup ah manifestement ça s'est fabriqué Nudestix Toronto d'ailleurs Canada a priori donc c'est même canadien a priori et c'est fabriqué en Corée pour le coup bref moi Nudestix c'est une marque que j'aime beaucoup elle est un peu plus connue alors déjà elle est connue pour ses petites boîtes noires elle met ses produits dans des jolies petites boîtes noires en métal que je trouve vachement sympa après on peut s'en servir pour des petits rangements et puis il y a un miroir d'ailleurs pour la plupart des boîtes noires peut-être pas toutes mais en tout cas pour la plupart vous les connaissez par exemple pour leurs petits produits en stick bon ça c'est Sephora mais je veux dire ils ont des sticks d'ailleurs des petits chez Sephora ils les vendent ils vendent des petits kits assez sympas je vous en ai déjà montré donc par exemple pour le blush, le bronzer etc et moi ce que j'adore c'est leur crayon ils ont des crayons un peu jumbo pour les lèvres, pour les yeux les lèvres ça fait souvent joues et lèvres il y en a un que j'adore je crois que la couleur j'ai un poche c'est la couleur poche pour les lèvres en satiné que j'adore et j'ai pas mal de crayons pour les yeux je trouve qu'ils ont une longue tenue ça fait pas, ça se met pas au pli des paupières et tout j'aime beaucoup donc là c'est ce qu'ils appellent leur fond de teint liquide Tinted Cover Foundation et en vérité vous allez voir la texture elle est pas si épaisse que ça donc c'est pas un truc ultra couvrant moi je trouve que ça a vraiment fini très très naturel c'est une texture qui se, comment dire qui se, enfin vous pouvez plus ou moins enfin votre couvrance vous pouvez plus ou moins la modeler donc moi je trouve ça pas mal bien entendu moi je vais garder une couvrance moyenne parce que, enfin légère même parce que c'est pas enfin moi je suis pas une grande fan du ouais j'ai pas que ce soit un petit peu clair bon pour la encore pour moi mais bon écoutez c'est pas grave comme il y a un sous-ton de jaune dans celui-ci on va se débrouiller ensuite avec le bronzer voilà ouais moi je reviens à l'application alors pas au doigt parce que ça au doigt j'ai toujours autant de mal ça aussi c'est vraiment un fluide tinté très très léger donc ce que je veux dire c'est que l'application j'aime bien la faire avant avec le doigt et en pinceau je vais prendre donc j'ai acheté un kit sur amazon de chez profusion il paraît qu'il est vraiment très bien c'est emily noel qui ne jure que par ce kit et donc là je vais prendre le buffing foundation c'est le fda alors quoi de neuf quoi de neuf quoi de neuf déjà celles qui me suivent un peu sur instagram le savent fin juin mais vraiment tout à fait fin juin parce que c'était le 30 juin je me suis cassé le pied ou plus exactement j'ai eu une entorse de lisse franc et qui a occasionné donc des micro fractures au niveau du pied je peux vous dire que je n'avais pas morflé depuis longtemps de cette façon là c'était affreux 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 je ne le souhaite à personne ça fait hyper mal et donc du coup je me suis retrouvée à être en télétravail j'ai été arrêtée une semaine et après j'ai fait du télétravail pendant deux mois parce que je me suis retrouvée avec des béquilles puisque donc je ne pouvais pas poser le pied par terre pas de plâtre dans ce cas là juste une chaussure vous savez de oh comment on appelle ça vous savez les chaussures qu'on a quand on se fait opérer des alus valgus là donc voilà bon je ne la mettais pas trop à la maison parce que c'était enfin moi ça me faisait hyper mal quoi qu'il en soit mais le peu de fois où je sortais il fallait bien que j'aille chercher entre guillemets mon pain et les petites conneries comme ça bref bon vous avez vu ce produit c'est son super bien pas mal du tout le pinceau me fait un peu penser à l'expert face brush de chez Real Techniques pour celles qui connaissent voilà donc je reviens à mon pied donc très très peu de sorties je suis restée pratiquement deux mois chez moi donc pendant attendez tout le mois de juillet ouais pendant tout le mois de juillet enfin pendant un mois et demi j'ai eu les deux béquilles et pendant les 15 derniers jours d'août ainsi que tout début septembre j'avais qu'une seule béquille parce que me mettre déjà bon je suis quand même assez forte et donc du coup pour me mettre comment dire sur mes enfin marcher avec mes deux pieds c'était une horreur parce que mon poids à cause de mon poids donc du coup j'ai marché donc avec une béquille pour pouvoir soulager mon pied de du poids à gauche quoi donc parce que c'était le pied gauche donc bref j'ai bien morflé heureusement comme vous le savez je suis partie en vacances au mois de donc de septembre parce que pour celles je vous dis qui me suivent sur instagram j'ai comment dire j'ai mis quelques photos je suis retournée au Guilvinec une petite ville que j'adore en bretagne voilà et ça évite en plus de ça moi c'est un coin qu'on n'avait pas fait qu'on n'avait pas trop fait avec mes parents et ça m'évitait de me rappeler trop de souvenirs heureux toujours mais voilà donc le Guilvinec c'était un coin qu'on n'avait pas trop fait donc du coup c'est devenu je dirais notre petite ville d'attache maintenant parce que j'y vais avec ma mère et donc ça nous fait hyper du bien les gens sont super gentils c'est une jolie petite ville tout est à portée de main et puis on n'est pas loin de Quimper enfin bon bref donc mes vacances là-bas et c'était vraiment bien repos plage plage pratiquement tous les jours on n'a pratiquement pas eu de pluie on a dû avoir deux jours de gris et un jour où il a plu mais à part ça sinon impeccable bon je coupe vous voyez fini super joli c'est un fini satiné est-ce que je pourrais dire demi-matte non pas vraiment il y a juste ce qu'il faut voilà ça laisse pas la peau mat ça laisse pas la peau brillante douille c'est juste comme il faut ça teint comme il faut et la couvrance elle est légère et là j'ai mis à peine une pompe donc impeccable c'est un produit que j'aime beaucoup au niveau de la tenue c'est plutôt pas mal alors le seul inconvénient c'est que vous devez choisir la teinte sur internet parce que ça je ne l'ai pas vu vendu en boutique si vous ne trouvez pas ce produit là chez Sephora celui là je doute de l'avoir acheté chez Sephora donc je l'ai peut-être acheté soit sur Cult Beauty ou peut-être Beauty Bay ou vous avez Revolve aussi qui fait donc n'hésitez pas à voir en tout cas moi je trouve que c'est un très très joli très très joli pardon produit pour le teint maintenant je vais nous trouver un oh allez si je vais prendre ça j'ai acheté le comment dire de chez Laura Mercier j'ai mis beaucoup de temps avant de l'acheter je vous dis franchement je ne sais pas pourquoi mais le Flawless machin chose d'avant j'avais pas vraiment aimé alors que là l'anti-cerne haute perfection et légèreté donc c'est le Weightless Perfecting Concealer dans la gamme Real Flawless écoutez je l'ai essayé avec Rosa au stand du printemps j'ai bien aimé donc c'est un produit que vous pouvez mettre au doigt vous pouvez mettre au pinceau bien sûr et moi d'ailleurs pour le coup je vais le mettre au doigt d'abord parce que ça va je ne suis pas encore trop trop fatiguée et je veux vous montrer son naturel et je trouve que quand on le met au doigt et ben ça ça rentre bien en adéquation avec la peau et je trouve que ça évite le trop plat alors c'est sûr qu'on sent que c'est nettement plus léger que le précédent et donc je vais tapoter avec le doigt et je continue donc à papoter avec vous donc après donc ces vacances retour au boulot donc scanner pour me dire que les petites les micro fractures donc étaient ressoudées donc ça je suis très très contente maintenant j'ai de la kiné parce que comment ça s'appelle les ligaments et les tendons ont tellement été étirés que donc du coup c'est ce qui a occasionné les micro fractures mais donc maintenant j'ai eu d'énormes contusions c'était vraiment mon pied était hyper gonflé et longtemps même il l'est encore un peu et donc du coup j'ai de la kiné parce que j'ai pris de mauvaises habitudes en marchant parce que j'ai compensé pour ne pas avoir mal et donc il me faut de la kiné donc j'ai trouvé un kiné pas très loin de la maison il est charmant et il est surtout très efficace donc il est gentil efficace c'est un jeune j'aime bien son cabinet ça fait un peu communauté je trouve c'est très sympa parce qu'il y a deux autres kinés avec lui et il y a une salle commune pour les exercices enfin bon bref c'est assez sympa j'aime bien j'aime bien c'est pas et puis c'est pas quelqu'un qui me laisse avec genre des électrodes et puis qui se barre faire autre chose parce que ça c'est un truc que je déteste au moins il s'occupe de moi et ça ça fait plaisir bref pour continuer donc ce make-up donc voyez le fini je vais quand même vous parler make-up pas que de ma tronche ça serait pas mal quand même parce qu'on est là pour ça franchement il fait bien le job alors moi j'ai pris la couleur que je prends naturellement en comment dire en fond de temps donc j'ai pris le cashew je crois donc c'est une couleur neutre je vais baisser un peu l'éclairage parce que j'ai l'impression quand même que c'est un peu too much voilà peut-être que c'est un peu moins voilà un peu moins dans la face bref donc ce que j'aime c'est qu'il a quand même un fini hyper naturel moi franchement j'aime bien autant l'autre je l'aimais pas mais celui-là je le trouve très bien je pense qu'il va faire partie de mes indispensables cet hiver voilà 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 ensuite alors est-ce que j'aurais pas laissé si j'aurais pas laissé un miroir grossissant à côté on a toujours besoin quand on est miroir comme moi alors maintenant 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 qu'est-ce que je fais je vais peut-être oh je mettrai la poudre après non j'ai peut-être je sais pas allez si je vous montre alors en poudre ça c'est pas nouveau en revanche pour moi la teinte elle est nouvelle alors j'ai testé enfin j'en ai pas besoin de poudre à vrai dire mais j'ai voulu donc c'est la Huda pardon Beauty Easy Bect donc classique vous la connaissez sauf que là j'avais pris la couleur Cherry Blossom donc c'est la rose bon entre nous soit dit j'adore la Givenchy la Prisme Libre alors j'ai vu qu'a priori ils avaient changé la moi j'aime beaucoup la Prisme Libre la classique mais il paraît qu'ils ont changé la texture et donc ils ont enlevé je crois si je dis pas de bêtises le talc et ça a totalement changé la matière enfin la texture et ça a même changé l'effet qu'elle avait donc je vais garder précieusement mon ancienne bon celle-ci elle a pas changé donc j'ouvre cette petite merveille donc vous savez que là pour alors il y a un petit il y a un petit capuchon vous avez pas intérêt à perdre sinon il y en a partout dans le dans le capuchon de fermeture et vous avez donc du mesh voilà alors pour mettre allez on va la jouer Oda Beauty et j'ai pris donc l'Easy Baked Powder Puff Set alors il paraît qu'elle a changé ses logos il paraît que ça a fait tout un pâte à caisse les comment dire les aficionados de Oda Beauty étaient dégoûtés moi ça me fait ni chaud ni froid mais bon donc dans cette petite boîte il y a deux houppettes je les ai trouvées assez mimi il y a la toute petite et la moyenne donc allez on essaye on fait un peu comme toutes ces ces filles sur le net là qui sont avec leur leur petite ça me fait rire parce que il y a tellement eu une mode où tout était au pinceau maintenant on revient là où c'était Haro sur la enfin on voulait pas de oh il fallait pas prendre de houppettes ça faisait du du comment dire de la matière bref enfin et puis là quand je les vois toutes revenir avec avec leur 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 houppette vous allez voir que dans pas longtemps ça va rechanger ça sera le pinceau remarquez ce qui est sympa c'est la taille de cette petite houppette elle est nickel elle est nickel chrome pour pour les yeux le contour des yeux je trouve ça pas mal et là pour le coup je trouve pas que j'ai mis trop de poudre alors c'est plutôt pas mal puis allez je vais faire pareil avec juste la zone T ouais je trouve pas que ça mette trop de produit enfin je le prends directement avec le mèche peut-être que si je mettais j'en mettais dans le capuchon mais bon allez moi je veux juste la zone T pour l'instant et puis après on verra ce qu'on fait justement tiens puisque c'est ça je vais prendre un deuxième pinceau de ce trio et là il s'agit du round tapered powder donc si jamais auquel cas j'en avais eu trop voilà ce que je fais plutôt pas mal non bon maintenant on va passer au bronzer et là pour le coup il faut que j'aille chercher des pinceaux alors en parlant pinceaux j'ai aussi pris ce kit au monoprix parce qu'il y avait 30% sur le make-up et là donc ils appellent ça le level up brush and sponge set donc vous avez bon un petit goupillon pardon un petit goupillon classique vous avez ici un comment dire un un pinceau ils appellent ça beige shadow mais vous pouvez aussi estomper celui-ci c'est pour les highlighters liquides je vais voir ce que ça donne ils ont remis ici le contour que j'aime beaucoup voilà il est il est pas trop dense donc c'est sympa celui-là je l'ai je l'ai essayé en tout cas juste comme ça ils appellent ça le sculpting brush j'en avais déjà pris pardon c'est celui-ci mais je le trouve vachement bien mine de rien et puis à côté vous avez un petit smudger brush et un pinceau liner ici puis l'éponge classique enfin bon bref là j'en ai profité mais là je vais me servir de pinceau que j'ai déjà depuis plus de temps et je vais vous parler d'un nouveau produit enfin c'est arrivé chez Sephora cet été ils ont sorti le contour stick et ils ont sorti donc des ils ont reformulé a priori leur bronzer et celui-là c'est un mat alors le contouring je l'ai trouvé plutôt pas mal alors celui-là ça doit être le numéro 1 j'ai pas pris le plus fond enfin j'ai pas pris mes idiomes enfin je crois pas oui c'est le fair to light c'est le numéro 1 parce que comme c'est un contour j'ai pas non plus envie de trop trop marquer je trouve pas ça joli d'ailleurs quand on marque trop donc ce que j'ai aimé donc c'est vraiment la couleur d'un contour si vous regardez c'est vraiment plutôt un peu taupe donc ça je trouve ça assez sympa voilà et je vais prendre écoutez c'est dernier temps pour bronzer et contour si j'en fais je prends j'ai ressorti un Marc Jacob je l'aimais bien celui-là c'est The Shape je l'aime bien parce que c'est vrai qu'il est dense mais en même temps il est quand même assez souple il estompe vachement bien ça va vite donc j'aime ça alors qu'est-ce que je fais je fais directement j'aime pas trop directement j'ai toujours peur de d'avoir des marques donc ce que je vais faire c'est que je vais en prélever sur le pinceau et voilà c'est pas plus mal parce que il est quand même assez pigmenté mine de rien bon fort heureusement il se vous voyez regardez il se travaille hyper vite donc ça bon allez ça va aller oh voilà parce que moi je trouve que souvent j'ai remarqué certaines quand elles font des vidéos et qu'elles le font directement je trouve que on voit quand même encore des petites marques enfin je trouve que surtout si c'est pas facile à estomper celui-là bon c'est pas le cas il est super facile à estomper donc bon voilà alors je vous rappelle pourquoi moi je le fais en haut le contouring je peux parce que j'ai quand même un grand front pour celles qui ont un petit front franchement je vous conseille pas mettez plutôt un peu de bronzer mais pas de contour alors un peu de contour allez un petit peu voilà il se c'est vrai que il se font super bien j'avoue pas de problème alors en ce moment moi j'ai la peau hyper sensible revenir à Paris ça m'a pas fait de bien surtout l'eau calcaire mais vraiment j'ai du mal à la supporter autant en Bretagne j'avais aucun souci et on dit ouais il y a de l'eau enfin avec des nitrates et tout mais franchement ma peau en Bretagne elle est super bien l'eau est beaucoup moins calcaire ici c'est une catastrophe j'ai super mal à la peau j'ai même fait une ou deux d'artres chose que je fais jamais mais là le retour il n'a pas été l'année dernière je m'étais fait le covid là cette année allez voyons si ouais ça s'estompe bien pas mal voilà bon on va s'arrêter là bref écoutez pour celle qui veut essayer je crois que c'est 13 euros donc voilà c'est pas trop mal et il fait bien le job donc voilà mais sincère enfin je le trouve très bien mais sincèrement j'ai une petite préférence pour le ne serait-ce que le Rare Beauty franchement j'adore après ce contouring je vais mettre très légèrement du bronzer et avec quel pinceau allez je vais prendre celui-là qui est mon grand pinceau Raffer d'ailleurs qui était fait pour enfin fait pour on en fait ce qu'on veut je prends mon pinceau j'essuie un peu alors je ne vais pas en mettre trop parce que lui il est quand même assez foncé je trouve mon bronzer mat pour le coup attendez c'est le numéro 1 golden gateway bronzer poudre bronzante voilà écoutez je fais gaffe parce que je ne veux pas en avoir trop non ça va ça réchauffe comme il faut et le bronzer vous savez moi je le mets donc au niveau plus d'un blush vous voyez je monte par rapport au contour et puis j'en mets sur les temps parce que j'aime bien voilà voilà alors pour celles qui ont la peau plutôt grasse effectivement il vaut mieux mettre une poudre avant parce que sinon ça accroche un peu mais bon là ça va le fond de teint étant plutôt je dirais le fond de teint est plutôt satin ça va il n'est pas il ne laisse pas comment dire de finicollant donc ça va ça ne va pas trop accrocher la poudre je le trouve fort joli il est pas mal du tout allez on peut sur le nez ça me rappellera un peu les vacances bref où j'en étais où donc vacances formidables bien entendu mais c'est toujours le cas en général les vacances il a fallu revenir donc très rapidement bon c'est vrai que ces derniers temps je vous avais pas beaucoup enfin j'avais pas beaucoup été présente tout simplement parce que beaucoup 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 de boulot c'est clair et ma boîte je peux le dire parce que c'est pas ça je veux dire ça a été dit dans les journaux ma boîte donc subit ce qu'on appelle un PSO donc un plan de sauvegarde de l'emploi anciennement appelé plan social n'est-ce pas et donc comme je faisais partie plutôt des nouvelles arrivées parce que moi ça fait deux ans que j'y suis bon normalement je devais aller voir ailleurs si j'y suis donc j'ai commencé à chercher du boulot déjà depuis mais je cherchais vraiment à la cool très très sincèrement là je vais utiliser un nouveau produit c'est le Build Up Brow de chez Maybelline j'en ai entendu vachement parler enfin énormément parler vachement c'est pas joli j'en ai entendu énormément parler surtout c'était je crois que c'est Ali Gleins qui en était folle il y a comment elle s'appelle aussi Stéphanie Marie qui aime beaucoup donc je me suis dit allez je vais le prendre alors le 259 c'est Soft Brown ça aurait été sûrement mieux enfin non pas mieux sûrement mieux en termes d'intensité mais pas bon pour moi parce que la couleur est assez chaude donc c'est pas joli moi c'est pas mon cas donc du coup j'ai pris le 260 le Deep Brown j'espère que ça sera pas trop trop foncé je l'ai reçu il y a très très peu de temps je l'ai reçu pour rien vous cacher j'ai reçu ça avant-hier je l'ai commandé sur Amazon parce qu'il y avait des prix donc j'en ai profité et effectivement le le comment dire le enfin le enfin ce qu'il lui est enfin ce qu'on dit de ce produit c'est que il fait des des petites marques tellement fines que ça ressemble vraiment à des poils et donc du coup il fait hyper naturel et je ne vous cache pas que c'est tout à fait le cas et en plus de ça je vais vous dire j'ai pas brossé mes sourcils je devrais avoir honte d'ailleurs vous savez quoi je vais prendre le goupillon qu'il y a dans le kit tout de suite et je vais me brosser un peu les sourcils parce que quand même j'aime pas faire mes sourcils comme ça à l'arrache en général moi je lave toujours mes pinceaux quand ils arrivent quand ils sont neufs enfin là c'est le goupillon donc c'est pas grave voilà 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 écoutez franchement ouais c'est hyper naturel attendez je vais vous montrer regardez j'ai fait la tête du sourcil je trouve qu'il est hyper hyper naturel c'est bravo alors là bravo Maybelline c'est vrai que je comprends l'engouement pour ce produit franchement nickel pardon je vais faire donc moi vous savez c'est surtout la tête du sourcil qui se qui s'appauvrit donc et ben dis donc c'est pas mal du tout et donc l'autre embout effectivement vous avez un petit gel alors je sais pas ce qu'il donne mais ce qui est bien c'est qu'il y a donc un petit une petite brosse donc du coup on va mettre ce petit gel en tout cas je peux vous dire que le Maybelline que j'ai acheté le super lock je crois qu'il s'appelle il est génial franchement super bien si jamais je devais faire une vidéo genre mes favoris c'est vrai que j'y pense pas à le faire ça les favoris du mois bon celui-là écoutez en tout cas il fait le job ça met bien enfin ça coiffe bien le sourcil donc bon on va pas se plaindre je trouve que c'est plutôt pas mal voili voilou ensuite on va passer aux yeux aux yeux qu'est-ce que j'ai pris aux yeux ben écoutez j'ai acheté je voulais vous montrer d'autres trucs et puis tout compte fait ouais si je vais vous montrer 2-3 bricoles j'ai acheté pour tester un color tattoo 24h high sticks de chez Maybelline écoutez c'est pas mal mais en France je trouve qu'on a pas beaucoup de choix le choix est plutôt limité donc j'ai testé ce petit champagne clair bon il fait le job écoutez vous savez quoi on va en mettre juste pour pour se faire une basse paupière allez vous voyez bon c'est plutôt métallisé mais c'est pas grave de toute façon ça sert une basse paupière et ça tombe bien j'ai un pinceau pour estomper donc on va faire ça comme ça allez on estompe le produit ça me servira de base voilà bon alors c'est pareil je crois que c'est Émilie Noël elle elle se sert par exemple d'un qui est brun foncé elle elle s'en sert comme souvent comme crayon pour faire le rat de cil inférieur pourquoi pas moi je fais ça avec les caviar sticks mais on prend les mêmes valeurs je crois que ma vidéo elle va durer des heures parce que si je vous raconte tout et qu'en même temps je fais un tutoriel les filles comme il faut quand même que je me concentre un petit peu sur ce que je fais je suis pas sûre que ce truc il va durer une heure c'est pas possible je vais vous saouler pendant une heure donc pour reprendre pour reprendre tout ça non je vais aller me chercher les pinceaux pour les yeux et je reviens les filles si je devais vous avouer la petitesse de ma table de travail et tout ce qu'il y a dessus c'est une catastrophe je me demande comment je fais pour ne pas tout faire tomber alors on va les yeux je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris pour les yeux que j'ai trouvé sur Amazon oui c'est non celle-ci je l'ai trouvée sur Amazon elle est super belle la texture est géniale c'est Catrice qui fait ça ça s'appelle 5 in a box mini eyeshadow palette ils ont voulu un peu copier les elfes et les c'est quoi les autres je sais que j'en ai en plus de ça ça m'énerve quand je cherche comme ça il y a elf et wet and wild qui faisait ce type de petite palette ça fait penser aussi au Natasha Denona écoutez franchement niveau texture alors celle-là je l'ai eue hier donc je suis ça d'Amazon la texture waouh une texture digne d'une Natasha Denona sincèrement et puis j'ai trouvé celle-là chez Normal c'est MUA Makeup Academy donc oui c'est Makeup Academy la marque et là j'ai pris la Stardust Eyeshadow Collection ah pardon si j'enlève pas ça ça va pas aller bon celle-ci c'est plus pour le soir sincèrement vous avez enfin voyez des teintes plutôt 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 sombres là donc c'est joli pour un smoky je vais pas m'en servir aujourd'hui mais allez regarder et pareil la texture pas mal du tout bravo j'avais un peu envie d'essayer celle-ci quand même même si j'ai retrouvé parce que je l'avais donné ce fard et j'ai regretté après parce que c'est une teinte que j'aimais beaucoup et il l'avait pas refait tout de suite et là j'ai retrouvé enfin je crois que c'est celle que j'ai donnée c'est dans des fards Kiko j'étais chez Kiko et ce sont les Water Eyeshadow donc vous pouvez enfin comme beaucoup de fards d'ailleurs vous pouvez les humidifier mais ça c'est fait pour et ce que j'aime c'est une espèce de mauve taupe qui est vraiment très très jolie tenez je vais vous montrer alors c'est vrai que la texture elle paraît assez sèche celle-ci là mais donc vous pouvez la mouiller et regardez oh là là elle est trop belle j'adore c'est un ouais taupe mauve mauve taupe c'est super beau j'adore donc je suis contente de l'avoir retrouvé cette teinte j'avoue mais j'ai envie de faire quelque chose avec avec cette cette palette qui s'appelle je ne sais même pas comment d'ailleurs donc c'est Catrice et celle-là alors c'est avec de l'huile de rose a priori et son nom c'est c'est la numéro 20 soft rose look bon voilà vous savez Catrice c'est une marque qui est vraiment peu chère c'est un peu comme essence c'est vraiment pas cher je vais reprendre ce ce petit pinceau et je vais commencer aller par cette teinte au milieu qui est un rose moyenne j'ai l'impression que j'ai mis trop de lumière mais en même temps sinon vous ne me voyez pas il fait sombre chez moi il faut dire que je n'ai pas allumé d'autres lumières donc alors attention c'est bien pigmenté donc allez-y mollo avec avec les fards parce que voyez moi je trouve que ça marque assez vite donc pas de mieux vaut comment dire oh j'ai le mot en anglais j'arrive pas j'ai build en build c'est conçant enfin il vaut mieux petit à petit mettre de l'intensité plutôt qu'avoir à en l'enlever parce que c'est plus dur d'estomper vers le moins qu'en allant vers le plus franchement super bien pigmenté cette cette palette a carrément j'aime bien ouh là là si vous avez moi je vous avoue que j'ai un compte prime chez comment dire chez amazon parce que je commande pas mal de trucs type mes caraves brita qui sont moins chers je vais même j'ai remarqué les produits ne serait-ce que Maybelline ou autre c'est moins cher quand même qu'en grande surface et chez monoprix aussi ça c'est clair donc du coup et puis souvent vous avez des produits par exemple quand j'ai acheté enfin moi je l'ai pas vu encore en rayon le produit là pour les sourcils que je vous ai montré mais j'ai souvent acheté des teintes enfin des produits avant leur sortie ici par exemple le crayon à lèvres je l'ai acheté avant que ça sorte ici je l'avais pas vu en boutique bah franchement super le le phare vraiment génial je vais prendre un comment dire allez je vais prendre un peu plus petit pareil je vais prendre un petit pinceau ça c'est un mac de 121 puis je vais prendre la couleur un peu taupe clair qui est ici et je vais m'en servir pour mettre juste ici au niveau de sous le sourcil mais sur le sourcil je mettrai autre chose tout à l'heure je vais vous montrer j'ai pas fini le teint donc je vous montrerai donc bref voilà super pas grand chose à faire et puis maintenant avec un petit pinceau je vais pas trop en prendre donc il me faut un pinceau oh bah je vais regarder avec celui là c'est le 121 je crois celui là ouais de chez mac je vais prélever un petit peu de ce brin et je vais avoir la main hyper douce donc quand je vous disais que je cherchais donc du boulot puisque donc j'ai enfin on était au courant du plan social bon j'ai enfin j'ai su enfin je m'en doutais mais j'ai su que j'étais donc dans les personnes qui étaient censées partir donc bref j'ai commencé à chercher et je vous avoue que j'ai franchement pas je vais être très franche avec vous j'ai dû envoyer 4 depuis le début j'ai envoyé 4 4 fois mon CV j'ai reçu une réponse négative pour les 3 autres j'ai eu des entretiens il y en a un hélas bon ils ont fait leur recrutement en interne bon tant pis ça tombait à l'eau c'est dommage parce que c'était sympa aussi le 3ème je l'ai refusé parce que bon je pense que le job je me serais un peu ennuyée et le 4ème et bien figurez-vous les filles que ça a fonctionné et je suis prise j'ai signé ma promesse d'embauche je ne sais pas encore signer mon contrat mais j'ai signé ma promesse d'embauche je suis super contente et en plus de ça super bonne nouvelle c'est que ça va être vraiment pas loin de chez moi et ça je suis super contente parce que je vous avoue que les transports en commun je commence vraiment d'en avoir marre et pour moi aussi comment dire la localisation c'était important parce que ça fait des années que je travaille du côté d'Opéra donc quartier génial et tout bon j'ai travaillé plus de 22 ans du côté d'Opéra après donc j'ai trouvé du côté de Saint-Lazare donc c'est pas loin mais c'est au-dessus et en plus de ça je travaille au-dessus de Saint-Lazare donc j'ai encore un petit peu plus de trajet et là je commençais vraiment à en avoir marre en plus ma boîte est censée déménager bientôt enfin elle va déménager bientôt à Saint-Ouen et donc moi ça me cassait les pieds d'aller à Saint-Ouen je vous le cache pas en termes de temps pas la localisation la sortie de la ligne 14 c'est génial c'était le métro Saint-Ouen super c'est pas le problème du tout mais j'avais pas envie d'aller jusqu'à Saint-Ouen ça me rallongeait encore le temps de trajet donc je suis contente voilà je suis super contente je suis soulagée ça s'est fait tout s'est finalisé cette semaine donc je suis contente j'étais malade mais en même temps je suis super contente voilà donc ça c'est une bonne nouvelle j'espère donc du coup qu'en ayant moins de trajet je vais être moins fatiguée donc moins fatiguée aussi arriver le week-end parce que vous savez que le week-end on a toutes nos comment dire il faut faire les courses il faut faire le ménage il faut s'occuper de tout ça enfin bon bref et franchement moi j'en pouvais plus j'étais crevée donc du coup après quand il fallait faire les vidéos j'étais j'avais une grosse flemme bref donc c'est aussi pour ça que vous m'avez pas vue même sur les réseaux sociaux j'étais vachement plus enfin j'étais sacrément plus plus comment dire plus discrète qu'avant mais tout simplement parce que là j'en pouvais plus j'avais beaucoup de boulot que j'aime beaucoup attention mais bon je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que cette palette elle est waouh elle est des potes je sais pas si vous voyez bien mais j'adore attendez je vais vous montrer je vais avancer mais je trouve que elle est des potes comme il faut oh zut j'ai ma batterie qui va tomber en rade je vais être obligée de couper puis je reviens vers vous alors du coup pour aller plus vite j'ai quand même terminé avec sur les deux tiers de la paupière mobile j'ai pris celui-ci donc vous voyez ici et puis pour estomper et pour aller vers le coin externe j'ai pris celui-ci voilà voilà et je trouve que c'est pas mal du tout voilà donc bravo pour cette petite palette en vant le coup si vous avez un compte Amazon c'est plutôt pas mal parce que ça vous revient à rien du tout parce que je crois que j'ai dû la payer même pas 5 euros un truc comme ça donc vraiment super je suis très très contente ensuite un produit que je n'ai pas payé 5 euros il s'agit du Kitten attendez mes lunettes c'est un produit Lisa Eldridge je vous ai parlé du sérum du tint sérum qui est vraiment super mais je ne vous avais pas parlé de ce que j'ai acheté aussi le Kitten Flick Liquid Eyeliner et j'ai pris aussi pour tout à l'heure vous verrez un crayon à lèvres alors le Kitten Eyeliner alors je l'ai déjà mis et je peux vous dire que oui il tient super bien et moi qui ai souvent les yeux qui pleurent et bien écoutez mon Eyeliner n'a pas bougé donc c'est un Eyeliner noir et avec vous allez voir la particularité c'est pour ça qu'elle l'a appelé Kitten parce que c'est il est la pointe est super fine petite et il est vraiment génial alors je ne sais pas si je vais vous montrer comment je fais mon trait parce que je fais ça vraiment à l'arrache je fais tout ce qu'il ne faut pas c'est à dire que je tire l'oeil je ne prends qu'à la moitié c'est un Eyeliner je ne sais pas si vous voyez qui est super noir c'est hyper fin et donc ça vous permet de faire vraiment la petite le petit comment dire le petit cat eyes comme il faut bon moi je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui parce que d'abord je ne suis pas très douée c'est tout simplement parce que j'ai perdu l'habitude j'en ai mis moins ces dernières années de l'eyeliner et du coup avant je peux vous dire très sincèrement que mon eyeliner je le mettais les yeux fermés mais c'est le cas de le dire les yeux fermés et j'avais aucun problème maintenant j'ai beaucoup plus de mal parce que ça fait longtemps que j'en fais plus aussi souvent qu'avant voilà donc mais en tout cas je l'ai trouvé vraiment super bien il ne pique pas les yeux il ne coule pas il est vraiment super alors ça par contre c'est un produit que je rachèterai c'est un produit que je vous conseille à 200% ensuite un crayon pour les yeux allez parce que j'y tenais ces crayons pour les yeux c'est des crayons de chez Laura Mercier ils ont revu donc leurs crayons ils ont reformulé donc ce sont les caviar eyeliner pencil j'en ai acheté deux j'ai acheté le bleu marine le bleu marine et le smoke donc les gris alors je ne vais peut-être pas mettre le bleu marine bien que bleu marine ça pourrait casser un peu ouais tiens pour changer je vais quand même vous montrer le smoke vous montez donc sa couleur alors ceux-là sont si je ne dis pas de bêtises je ne veux pas dire de bêtises mais je alors attendez il est mat celui-là le smoke un gris classique alors ce qui est bien c'est qu'ils sont très crémés au départ et donc vous pouvez les smudger assez facilement après ils ne bougent pas donc ça c'est ce que je recherchais parce que donc je vous dis moi j'ai les yeux qui pleurent assez facilement donc vous avez des mats et des légèrement métalliques bon bah a priori j'ai pris des mats parce que le bleu il est mat et le bleu je voulais le mettre un peu en dessous et je vais smudger alors en dessous donc pas au niveau du je ne vais pas en mettre j'en mets pas dans le oh un deux trois quatre cinq je ne vais pas en mettre dans le dans le ras de cil enfin je vais le mettre au ras de cil inférieur mais pas à l'intérieur pas dans le waterline tiens allez super j'ai un petit non non si c'est pour les voilà j'ai un petit smudger celui-là il est de chez bah Zoéva tiens j'en ai mis à peine au 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 quart extérieur et voyez comment il se traite super bien et je vais jusqu'en milieu pas plus et j'aime bien parce que voilà j'en ai peut-être mis un peu trop j'ai mis ça comme un cochon mais avec le smudger on va se débrouiller pardon le pinceau smudger on va se débrouiller voilà et puis je sais plus chez qui j'ai vu ça je me demande si c'est pas Lisa Jay elle quand elle a fait quand elle le smudge un peu trop donc là je prends le flat setting powder toujours ce petit trio là de chez de chez Profusion elle j'ai remarqué que quand elle smudgeait un peu trop bas ou qu'elle voulait elle mettait pas obligatoirement du de l'anti-cerne elle passait de la poudre et donc c'est vrai que du coup ça atténue un peu le make-up alors souvent bien sûr quand on met avec de la poudre mais vous voyez même avec le crayon hein franchement il est pas mal ce crayon pas mal du tout cette poudre de la beauty c'est vrai que je la connaissais je sais plus quelle couleur j'ai normalement mais elle est très bien écoutez je vais aller mettre du mascara et je reviens le mascara j'ai pas changé je sais même plus lequel j'ai je reviens tout de suite alors en mascara j'ai mis le Lachidol donc classique j'en avais racheté un donc voilà c'est ce que j'ai mis en revanche je voulais vous parler chez Kiko ils ont sorti le Maxi Mod en plein 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 de couleurs et j'ai trouvé un très joli vert donc je sais pas ce que ça donne je l'ai pas encore testé je l'ai acheté hier mais je voulais quand même vous le montrer donc un gros tube mais par contre une toute petite brosse alors il vous promet du volume mais de la définition moi c'est ce que je veux donc on verra bien moi c'est une faux une petite brosse si j'ai une brosse trop grosse j'en mets partout c'est une catastrophe et chez Kiko donc du coup comme j'avais acheté 3 produits non c'est pas parce que j'avais acheté 3 produits c'est tout simplement parce que j'avais des points et donc j'avais au choix dans n'importe quel pinceau donc j'ai pris celui-là le face numéro 8 le Precision Powder Brush c'est un pinceau un peu à tout faire parce que pour la poudre il est bien mais vous voyez comme il est comme il est comment dire vous voyez il est pas tout fluffy il est tapered voilà donc du coup on peut mettre pourquoi pas du bronzer ou estomper son contour enfin bref on peut mettre du blush on peut mettre de la poudre enfin bref donc je trouve qu'il est il est assez multitâche donc ça j'aime beaucoup donc voilà et puis alors oui je vais vous montrer je vous montrerai tout à l'heure le troisième produit que j'ai acheté donc chez chez Kiko mais avant on va mettre le blush et le blush qu'est-ce que j'en ai fait je suis voilà il est là alors le blush j'en ai plein d'autres à vous montrer mais je me suis dit qu'il fallait bien commencer par un donc ça sera celui-là c'est dans la gamme REM Beauty donc vous savez la marque d'Ariana Grande qu'on trouve chez Sephora je n'avais pas racheté de produit depuis ceux que j'ai testé et j'ai voulu tester leur blush et pourquoi j'ai pris celui-là parce qu'il était quand même nettement moins cher que je ne sais plus lequel qui était sorti donc dans le même type de couleur pardon vous savez que c'était la grande mode de ce rose pétant en même temps un peu bébé mais pétant enfin bref et donc je l'ai acheté et il était nettement moins cher parce que je crois qu'il est à 22 euros ce qui est quand même nettement moins cher que ce que j'avais vu l'autre j'avais dû le voir à je ne sais plus de quelle marque enfin bref il était à 30 ou 40 et j'avais dit oh non surtout que des blushs des blushs c'est pas comme si j'en manquais voyez alors je vais mettre ça avec un avec un pinceau léger parce que je ne sais pas comment il est question pigmentation donc je préfère y aller leige oh c'est joli c'est tout joli voilà c'est marrant il a presque un côté rafraîchissant c'est rigolo ou alors c'est le pinceau je ne sais pas il y a des vous savez des fois il y a des produits avec un effet un peu cooling c'est chez c'est chez Kiko il y avait une ombre à paupières crème oh là là super agréable oh c'est tout joli alors j'ai mon nez qui rougit je ne sais pas pourquoi pourtant pas faire puis j'ai le nez qui coule quand même encore les vestiges de ma jolie bronchite voilà donc pas mal mignon fraîchette voilà voilà c'est vraiment son chez moi dis donc oh là là et je voulais vous montrer cette petite palette que j'ai depuis je ne sais pas combien de temps je ne m'en suis pratiquement pas servie et celle-ci je ne crois pas qu'on la trouve en magasin il ne me semble pas qu'on la trouve en magasin je me demande si elle n'est pas uniquement sur internet je ne sais pas mais bref c'était en plus enfin beaucoup de produits enfin chers je les ai acheté avec moins 20 ou moins 25% par exemple Laura Mercier il y a un crayon que j'ai acheté au stand et un crayon que j'ai acheté avec la mes journées gold donc moins 25% c'est quand même cool et ça je devais avoir moins 20 ou moins 25% quand j'ai acheté donc cette cette palette pour le visage c'est la glow face palette de Dior backstage mais c'est la collection rose gold et j'ai trouvé ça quand même super joli j'ai craqué quand même parce que jusqu'à présent j'ai résisté aux palettes Dior je ne sais pas pourquoi et puis il y a pas mal de maquilleuses qui en parlent vraiment bien et qui s'en servent aussi beaucoup pour les yeux et je me suis dit bon allez et puis celle là je trouvais que la couleur était plus pratique pour moi à mettre que la classique donc et c'est vrai qu'elle est vraiment jolie donc on va prendre un petit pinceau pour l'highlighter un petit pinceau léger non ça c'est un pinceau pour l'anti-cerne donc non qu'est-ce que je mets en léger et ben voilà celui là il est fait pour c'est un sigma et celui là il est fait pour attendez je le frotte sur ma sur ma petite ma petite serviette pour enlever toute trace et puis ben écoutez je vais mettre celui-ci celui qui est un peu rose c'est lequel celui-là attendez que je prenne dans le bon sens ça j'ai pas mes lunettes c'est une catastrophe je ne vois rien sur mes lunettes c'est la vieille grille les filles c'est le celui-là c'est le gold pearl le gold pearl donc il est ouais c'est un petit rose léger tout joli tout fin oui comme c'est joli oh la 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 quand la lumière reflète dessus c'est super joli alors qu'au naturel si vous étiez là enfin c'est moins flashy donc il ressort vraiment au niveau à la lumière oh la 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 c'est joli cette petite chose là et puis vous savez quoi je vais mettre celle-ci qui est aussi très jolie et celui-là c'est lequel mais merde à chaque fois je comme j'ai un serre-tête dans les cheveux à chaque fois je crois que c'est mon attendez comment il s'appelle celui-là le metallic pink gold et celui-là je vais le mettre ici bon pas trop parce que ils ont un peu plus quand même ça ça sera je le mettrai plus pour les yeux mais enfin bon c'est pas grave de toute façon je reste à la maison donc hop là allez on a un petit peu là oh j'ai le nez je sais pas ce que j'ai j'ai le nez rouge on dirait une poivrote bref très jolie très jolie palette je l'avoue je l'avoue et enfin pour les lèvres plusieurs choses à vous montrer donc troisième achat chez Kiko dans la dernière collection là j'ai bien aimé l'idée du rouge à lèvres soit disant mat moi je trouve pas qu'il se fait très mat mais regardez il est vous avez un peu plus foncé devant attendez je vais enlever mon huile Gizou ou Gizou et ah pardon excusez moi vous avez vu le haut de ma tête il est joli j'ai pris le numéro 4 je crois oh c'est pas mal j'aime bien une espèce de mauve légèrement grisée je trouve ça assez joli bon par contre moi qui ai pas dit dans ultra blanche ça va me léjaunir mais quelque part je m'en fiche tant pis alors oh c'est pas mal du tout alors c'est dans la collection Magnetic Nights et c'est ah non c'est le numéro 3 je vous ai dit une bêtise et oh j'aime bien j'aime beaucoup hi 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 c'est le Cine Stiler la référence chez Sephora j'ai acheté c'était dans leur nouveauté de cet été c'était les Sheer Shine brillance naturelle j'ai pris le numéro 4 et j'ai pris le numéro c'est non qu'est-ce que je vous raconte c'est pas c'est le numéro 5 et le numéro 16 alors le numéro 16 alors c'était vous savez c'est le petit packaging blanc alors celui-là c'est typique été super sympa il y a trop de lumière voilà très sympa avec des petits reflets bleutés de très très légères petites night euh night n'importe quoi quelques petits un petit c'est pas des paillettes ça fait un petit reflet bleuté dans le rose donc super beau et j'en ai pris un plus classique donc c'est le numéro 5 qui est un comme d'habitude vous savez ces espèces de bois de rose que j'affectionne tout particulièrement c'est celui que je vais mettre là ce sera plus simple donc j'enlève ce que je viens de mettre et nous allons utiliser ensemble le crayon qui s'appelle sculpt and shade lip pencil donc parce que Lisa Eldridge a fait des comment dire des crayons contour des lèvres mais qui vont avec sa collection de rouge à lèvres là c'est sa collection qui s'appelle sculpt and shade tout simplement parce que si vous avez envie sculpt c'est parce que donc c'est un crayon contour des lèvres donc vous pouvez sculpter vos lèvres mais vous pouvez aussi leur donner donc vraiment le contour la coupe enfin shape la forme pardon et donc c'est bien parce que c'est vendu avec un petit taille crayon ça je trouve ça vraiment chouette il y a de plus en plus de marquettes enfin plutôt luxe qu'oublie d'en mettre je trouve c'est pour les prix qu'on paye leur produit ils pourraient mettre un petit taille crayon comme c'était le cas avant bref donc vous avez la collection des plutôt c'est donc c'est cool un peu froid et puis vous avez la collection je crois qu'elle appelle ça W donc warm et vous avez donc plusieurs intensités la 1 la 2 la 3 donc en fonction de la couleur des lèvres en fonction aussi de ce que vous avez envie comme reflet donc moi j'ai pris la 1C qui est impeccable pour moi attendez je vais vous montrer le parce que moi j'ai des lèvres qui sont plutôt rose enfin qui sont plutôt bleutées donc voilà et je fais faire donc je vais prendre mon autre miroir ce sera plus simple alors c'est un crayon qui est assez long tenu je trouve c'est pas non plus du waterproof mais il tient bien et vous pouvez si vous voulez il est quand même assez hydratant pour pouvoir le porter sur toute la lèvre et pour moi la couleur je la trouve nickel donc voilà pour le crayon à lèvres par dessus je vais mettre donc cette teinte numéro 16 de chez Sephora et je trouve ça extrêmement joli c'est très très chouette ça va bien avec ce que je porte aujourd'hui chez Sephora je ne vous en ai pas parlé mais j'ai acheté cette ombre à paupières liquide j'ai trouvé que la couleur était super belle donc je ne m'en suis pas servie aujourd'hui mais je vais vous montrer quand même ce qu'elle donne j'avais acheté un eyeliner je crois dans cette même teinte enfin dans ce même genre de teinte c'est un bleu c'est dû au chrome et vous pouvez la travailler il faut la travailler assez rapidement et après ça tient super bien voilà si on la travaille comme il faut ça peut être très joli en topper je pense plus en topper d'ailleurs que en et pour info regardez le crayon je frotte les deux traces de crayon voyez donc quand je vous dis que ça tient ça tient voyez le rouge à lèvres hop c'est parti il me reste encore un peu de crayon à lèvres mais ça ça tient de chez ça tient donc c'est une bonne nouvelle et puis je vais terminer aussi avec un produit lèvres que j'ai depuis pas mal de temps je crois que je l'ai acheté à peu près quand c'est sorti mais j'ai pas eu le temps de vous en parler c'est un produit alors c'est Too Faced qui fait ça c'est Kissing Jelly Glass et j'adore et j'ai pris le le Grape Soda donc c'est le rose avec des petites paillettes dedans vous savez que la paillette c'est la vie donc allez on va pas se priver j'adore le goût voilà un peu plus de brillance si j'en avais besoin et bien voilà les filles voilà alors oui pour celles qui ont remarqué j'ai des boucles alors j'ai rien fait du tout c'est juste que j'ai laissé mes chevaux naturels je me rends compte que je les laissais jamais au naturel j'étais toujours en train de les lisser sans les lisser avec un fer à lisser j'ai toujours broché mes cheveux et puis ces derniers temps pareil vous ne l'avez pas vu mais j'en avais un peu marre de mon carré et puis j'ai demandé à ce qu'ils me coupent les cheveux un peu plus courts et puis je me suis rendu compte que des fois quand j'avais pas le temps de faire un brushing je partais puis de toute façon mes cheveux si je les laisse au naturel voilà ils sont ils sont pas bouclés ils ondulent voilà on va dire ça et et je me suis dit que c'était beaucoup plus simple de les avoir naturels donc du coup voilà je ne fais plus du tout de comment dire de de brushing donc ça j'adore en revanche j'ai découvert des produits pour les cheveux que je n'utilisais pas et ça si vous voulez si ça vous intéresse dans une autre vidéo je vous montrerai des produits que j'ai trouvé assez peu cher pour les cheveux bouclés ondulés ou enfin voilà avec des vagues et qui sont plutôt naturels et j'ai testé avec des produits nettement plus chers etc ben la surprise ben si vous voulez je vous en parle une prochaine fois si ça vous intéresse voilà voilà euh voilà j'espère avoir été à peu près exhaustif je ne vous ai pas tout raconté mais bon bref je ne vais pas vous ennuyer non plus avec ma life moi c'est plutôt le moi j'aime parler beauté sur ce cette vidéo a été hyper longue je suis désolée mais voilà le petit tutoriel avec certaines nouveautés je vous ai donné un petit peu d'infos c'est promis je recommence à être plus régulière très très vite sur ce les filles avant de nous retrouver et bien écoutez portez vous bien faites bien attention à vous vous êtes adorables merci encore pour tous vos gentils commentaires que ce soit sur Instagram sur Youtube n'hésitez pas à commenter surtout n'hésitez pas à commenter des fois je mets des votes sur Instagram si vous voulez ceci ou cela enfin bon bref n'hésitez pas à commenter lisez d'ailleurs ce qu'il y a en dessous les posts Instagram parce que des fois je mets des petites choses quand même il y a de l'histoire et puis merci encore pour votre gentillesse merci à toutes les fidèles et les fidèles elles se reconnaîtront parce que vous êtes vraiment des amours et sur ce mes chéris je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine et à la prochaine